... Professeur Delorgerille, bonjour. Vous êtes cardiologue et chercheur au CNRS et à la Faculté de médecine de Grenoble. Vous venez de publier un livre chez Thierry Soukart, Prévenir l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. Ce livre s'adresse à qui ? A M. Tout-le-Monde ou seulement à ceux qui ont un taux de cholestérol trop élevé ? Non, ça s'adresse à tout le monde et ça rétablit, si je puis dire, un semblant de vérité concernant les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. Ça décrit simplement l'idée très simple que ces maladies sont des maladies du mode de vie et que pour s'en protéger, les quatre facteurs du mode de vie qui sont absolument fondamentaux, c'est premièrement la nutrition, comment on mange, comment on se nourrit, deuxièmement l'activité physique, comment on bouge son corps, troisièmement comment on réagit, on surmonte les difficultés de l'existence, certains vont parler de stress, certains vont parler de résilience, certains vont parler de toutes sortes de facteurs comme ça, ça c'est absolument fondamental. Et le quatrième facteur, c'est le facteur intoxication. On est dans une société d'intoxiqués, je ne parle pas des dopés du sport, mais de façon générale, on est dans une population intoxiquée par toutes sortes de poisons. Il y en a quatre importants qu'il faut considérer et dont il faut se libérer, c'est évidemment le tabac, bien connu, les deuxièmes, ce sont les particules toxiques qui sont dans l'air, alors ce sont les particules du diesel, les particules de gasoil, c'est aussi bien le chauffage urbain, les voitures que les usines, enfin en fonction des endroits où l'on vit. Le troisième facteur d'intoxication, c'est l'alimentation. Notre alimentation est bourrée de pesticides, de fongicides, de toutes sortes de substances utilisées par l'agriculture ou par l'industrie agroalimentaire. Et la quatrième source d'intoxication qui est aujourd'hui fondamentale, ce sont les médicaments. Les gens prennent des médicaments à tort et à travers, ce sont des médicaments contre le cholestérol, contre la pression artérielle, contre le poids, contre le diabète ou contre la glycémie, contre la dépression, contre les poils sur le nez, contre n'importe quoi. Et l'ensemble de ces produits, de ces substances chimiques, constituent aujourd'hui un facteur d'intoxication majeur. Il faut se libérer de ces facteurs d'intoxication, mais en même temps, et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que pour être vraiment à très bas risque, on n'est jamais à risque zéro, ça n'existe pas, en vieillissant, on s'abîme tous. Mais pour être au risque le plus bas possible, chacun d'entre nous, il faut gérer les quatre types de facteurs. La nutrition, l'activité, l'exercice physique comme on veut, les conditions sociales, familiales, les conditions d'existence qui sont difficiles pour beaucoup d'entre nous, et quatrièmement, les facteurs d'intoxication. Donc éviter les conflits, trouver de la bonne nourriture, vivre dans un endroit le moins pollué possible, et faire de l'exercice tous les jours. Voilà, et bien, et chacun d'entre nous doit adapter ces facteurs-là à son cas personnel, mais les médecins doivent y aider. Je donne un exemple simple, c'est celui de la nutrition. Il ne suffit pas d'avoir des aliments qui sont relativement sains, c'est-à-dire bio, on va dire, et dépourvus des pesticides les plus classiques. Il faut aussi avoir un modèle alimentaire qui ait fait ses preuves. Et nous, on pense qu'il faut adopter des habitudes alimentaires qui aient été testées scientifiquement, par des scientifiques honnêtes, évidemment, ce qui devient rare en nutrition scientifique. Mais on a quand même des données scientifiques qui permettent de choisir un modèle adéquat. Pour nous, c'est le modèle méditerranéen, mais si on était des Asiatiques, on prendrait le modèle d'Okinawa ou un modèle japonais. Pour des Européens, c'est le modèle alimentaire méditerranéen traditionnel qui a notre préférence. Le régime crétois ? Non, le régime méditerranéen. Les crétois, c'est très particulier, c'est une petite île de la Méditerranée, ça a donné lieu à un certain, un peu d'agitation médiatique, mais le modèle qu'il faut privilégier, c'est le modèle méditerranéen de façon générale. Méditerranéen